Le président du département Cyril Melchior et Pierrick Robert, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Réunion, ont signé une déclaration d'intention pour renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, créateurs d'activités, ce mardi 31 janvier. Nous avons en commun de vouloir le développement de l'île. Et qui dit développement, dit aussi création d'emplois, création d'activités, soutien aux entreprises. Et on le sait qu'à la Réunion, beaucoup d'entreprises sont des entreprises familiales. Et il y a pour ce qui nous concerne, les entreprises agricoles. Et j'insiste beaucoup pour dire qu'avec le président Pierrick Robert, nous voulons consolider toute la partie transformation des produits avec une industrie agroalimentaire plus développée de façon à donner des garanties de revenus aux planteurs, aux producteurs de la Réunion. Pour le président Pierrick Robert, cette coopération annonce de belles perspectives pour l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous travaillons déjà avec le département sur différents sujets. La Chambre de Commerce que je représente veut encore, je dirais, on va pouvoir justement démultiplier encore plus d'actions ensemble pour que nous puissions mettre vraiment en avant notre territoire, le besoin de notre territoire, le besoin de la population réunionnaise et également faire correspondre cela avec les attentes du monde économique. C'était également présent Alain Di Crescenzo, président de la CCI France, en séjour à la Réunion pour quelques jours. La macroéconomie n'existe plus, ça veut dire de très très loin, imaginez que des solutions vont satisfaire à tout le monde, ça ne marche pas. Et moi je suis un homme de microéconomie, ça veut dire qu'il faut intégrer ces microéconomies des territoires, il faut les dynamiser, il faut les accélérer, et c'est cette somme de microéconomies qui fait la grandeur et la force de l'économie d'un pays. Le partenariat prévoit également des engagements réciproques pour le développement, la structuration et la professionnalisation du secteur des services à la personne.